Et là, on voit clairement qu'il trouve des voitures volées, mais il n'y a rien qui se passe. Yannick Paquette s'est fait voler son Toyota RAV4 dans un stationnement de Laval en février dernier. À sa grande surprise, il reçoit en avril une lettre de la Ville de Montréal pour contravention non payée. Mais il était trop tard pour retrouver la trace de son véhicule. Une semaine pile après, le 9 février, il y avait une contravention sur le RAV4. Je sais exactement il était où, mais je n'ai pas une nouvelle. Donc, il avait retrouvé ma voiture, personne ne me l'a dit. Personne ne l'a vu à temps. Ce que le policier à Laval m'expliquait, c'est que la plupart du temps, c'est qu'ils prennent les voitures à Laval, ils les stationnent à Montréal dans les quartiers résidentiels, puis ils les font dormir là une ou deux semaines, s'assurer qu'ils n'ont pas de traqueurs GPS ou qu'ils ne seront pas retrouvés. Après ça, ils les amènent dans le port pour les expédier outre-mer. M. Paquette devra se rendre à la cour municipale de Montréal le 26 mars prochain pour contester sa cause. Il dénonce le manque de communication de la Ville. Selon lui, un meilleur partage d'informations aurait pu lui éviter de réclamer des milliers de dollars à ses assurances et de retrouver son véhicule. Ça constate d'infractions-là de 90 $ pour à peu près 45 000 de réclamations. Ce qui est aberrant là-dedans, c'est qu'on me donne une contravention, qu'on me l'a envoyée, que je conteste, puis que je dois faire cinq heures de voiture aller-retour pour aller débattre devant un juge. Ce type de situation arrive fréquemment, selon cet avocat spécialisé en défense d'infractions routières. Il y a des situations où on voit, par exemple, un véhicule qui a été volé et quelques temps après, où ce véhicule-là est entré en collision avec un autre véhicule. Donc, c'est des situations qui arrivent effectivement. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que dans un contexte comme ça, il faut être diligent. De son côté, la Ville de Montréal affirme que de communiquer au préalable avec un procureur de la poursuite en présentant les preuves pourrait mener à ce que la convocation soit annulée et que l'amende soit levée. Mais Yannick Paquette a dit déjà avoir fait ses démarches. Marie-Pier Roy, TVA Nouvelles, à Lévis. ... ... La confirmation, comme quoi...